17h20, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelhali Mamoun sur Beurre FM. Oui, que la paix soit sur vous. Nous rêvons tous de changer le monde. On rêve tous de changer le monde, mais c'est en cachette comme dirait le rappeur. Et Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qu'il a en lui-même. Vous vous souvenez, hier nous avions parlé de piliers de la religion cosmique. Nous avions parlé du fait que la création adorait Dieu, tout entière, à sa manière, dans un champ de transcendance qui fait que tout valse, tout est en relation, tout est en interdépendance, tout est en évolution, rien n'est figé. Et nous avions parlé de ces cinq piliers en disant que le fait de la relation mâle-femelle était un principe qui était universel. C'est l'un de ces piliers. L'autre pilier, c'est bien sûr la transcendance divine. L'autre pilier, c'est la relation entre la mort et la vie. Et l'autre pilier, c'est la mise en servitude amicale de la nature pour nous-mêmes. Et enfin, il y a la diversité. Et nous disions qu'il y a des civilisations, des visions, des idéologies, à cosmiques, qui se mettaient à tout opposer, qui avaient une vision de la réduction, une vision de la domination, qui ne comprenaient pas qu'entre hommes, qu'entre divins et humains, il y avait relation et conciliation et non-contradiction, qu'entre nature et humanité, il n'y avait pas un projet de domination, mais plutôt un projet de coopération. Lorsque cela se transpose en politique, lorsque cela se transpose en projet de société, cela donne le complexe de Pharaon. Ouh ! Un autre terme. Encore, lisez donc cette fameuse sorate de la sorate Al-Qassas, la sorate du récit, et vous verrez la politique de Pharaon se transposer dans la réalité. Une politique qui est dans l'opposition, une politique qui, voulant être à la place de Dieu, se met à tout déstructurer, à tout détruire, à tout dominer pour consommer, pour refaçonner, pour, en fait, transformer la création de Dieu. Il est dit que Pharaon s'est enorgueilli sur terre. Il s'est mis au-dessus de tout. Il s'est pris pour Dieu. C'est une politique de divinisation de son mode de vie, de son être. C'est l'absolutisation de ce qu'il pense être l'idéal. C'est, au fond, la race supérieure. C'est, au fond, notre civilisation supérieure, se doit de dominer les autres. Bref, le même principe qui, à chaque fois, se traduit par des catastrophes. Premier point, cet enorgueillissement, cette tentation de vouloir s'élever au-dessus de tout, d'être au-dessus des règles, de se penser Dieu suprême, eh bien, elle provoque la division au sein de la société. Il a établi des parties et des catégories au sein de la société, faisant en sorte qu'une catégorie soit au-dessus des autres, et que les autres, surtout la plus faible, soient dans une situation de... d'humiliation, de torture, de persécution. Et ensuite, cette partie-là, qui devient le bouc émissaire de l'ensemble de la société ainsi hiérarchisée et organisée, est elle-même divisée en catégories, c'est-à-dire qui s'opposent, hommes et femmes. Il laisse en vie des femmes, voire les viols, et tue leur fils. Et c'est ainsi qu'il établit sa domination. C'est la même chose qui se passe dans les colonies à l'ancienne ou aujourd'hui. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui lorsque, dans les usines, dans les quartiers populaires, dans les pays du Sud, on tente de diviser. On prend une partie de la société, on la met au-dessus, on la divinise, on hiérarchise, on établit des hiérarchies dans la société, en faisant en sorte qu'ils se battent les uns contre les autres, et on se trouve un bouc émissaire qu'il faut exploiter, qu'il faut tuer, massacrer. Et on assassine ainsi leurs enfants, leurs fils, afin qu'ils ne grandissent pas et se vengent, et on exploite leurs femmes jusqu'à vouloir même soit les violer symboliquement, soit les violer physiquement. Dans toutes les guerres, dans toutes les dominations, dans toutes les exploitations, c'est le même processus, le même phénomène, le même complexe de Pharaon. Et une femme a été interpellée. Un enfant a été sauvé. Destiné à mettre un terme à de telles actions. On dirait que on serait présent à côté de Dieu, nous dirions, mais Dieu, envoie donc un vent et balaye cet empire. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette bonne femme ? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce petit enfant ? Que peuvent-ils faire face à un tel empire ? Et pourtant, c'est à partir de ce que nous considérons comme des moins que rien que Dieu fait tout. Ceux qui aujourd'hui sont considérés comme les faibles, ceux qui sont considérés comme les moins que rien, ceux qui ne sont rien en réalité, seront tout demain. C'est la leçon que nous devons apprendre et comprendre. Dieu plante dans le cœur de ceux qui sont dominés la sève de demain qui transformera le monde. Puissions-nous être cette graine ? Puissions-nous être cette transformation du monde ? Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelhali Mamoun sur BeurFM.